1 Corinthiens chapitre 10 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 12 j'aime le dire à partir du verset 12 car la Bible dit c'est pourquoi si quelqu'un se croit fort ou chez vous on dit celui qui est debout il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes Alléluia aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines d'ailleurs Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces au moment de la tentation il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous vous en sortiez vainqueur Alléluia ce matin je suis en train de dire à quelqu'un Dieu est fidèle Amen le moyen pour sortir de toutes les voies de toutes les situations désespérées c'est la fidélité de Dieu Amen la fidélité de Dieu crois en la fidélité de Dieu si tu crois en la fidélité de Dieu tu vas sortir de cette situation Alléluia si tu crois en la fidélité de Dieu tu vas sortir de cette situation voilà pourquoi nous avons dit avant d'aller plus loin glorifions la fidélité de Dieu dis à Dieu je crois en toi je crois aussi en ta fidélité Amen je crois en toi je crois aussi en ta fidélité ça veut dire quoi je crois que ce que tu dis tu vas le faire si tu dis que la tentation ne va pas dépasser ma force ça ne va pas dépasser ma force si tu dis qu'avec la tentation il y aura une voie de sortie je crois que tu vas mettre une voie de sortie alors nous avons lu aussi Hébreu 11 les versets 11 qui dit ceci c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé Amen fut rendue capable capable d'avoir une postérité pourquoi pourquoi est-ce que Sarah a été rendue capable la Bible dit parce qu'elle crut à la fidélité on n'a pas dit parce qu'elle a cru Dieu Amen on n'a pas dit qu'elle a cru Dieu elle a cru la fidélité de Dieu est-ce que quelqu'un me comprend c'est ça ? Alléluia c'est ça croire à la fidélité de Dieu Alléluia beaucoup de gens par les choses qu'ils traversent cessent de croire à la fidélité de Dieu oui je crois Dieu mais la fidélité de Dieu je ne sais pas Alléluia bon peut-être qu'il va faire peut-être qu'il ne va pas faire non la Bible dit Sarah est devenue capable d'enfanter parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu voilà pourquoi toi aussi comme Sarah tu vas dire Seigneur Père je crois en toi je crois aussi à ta fidélité tu es celui qui dit et qui accomplit tu es celui qui promet et qui réalise élève ta voix commence à prier dis à Dieu ce matin oui je crois en ta fidélité je crois en ta fidélité je crois que tu es un Dieu fidèle tu dis et tu accomplis tu dis et tu accomplis on a la cana on a timisa tu dis et tu accomplis tu dis et tu accomplis ce que tu promets tu le fais ce que tu promets tu le réalises ce que tu promets tu l'accomplis voilà pourquoi ce matin je lève ton nom dans cette église aucune de tes paroles que tu as dites ne va réussir sans accomplir je crois en toi je crois aussi à ta fidélité je crois aussi à ta fidélité comme un Dieu qui est capable de tenir parole tu dis dans ta parole par les maîtrisions de Jésus vous avez été guéris je crois éternel que nous avons été guéris je crois éternel que nous avons été guéris je crois éternel que nous avons été guéris tu dis dans ta parole tu t'es chargé de nos infirmités tu as pris nos maladies je crois à ta fidélité que tu as pris réellement nos maladies je crois que tu as pris nos maladies je crois à ta fidélité tu n'es pas un escroc je crois à ta fidélité tu n'es pas un escroc tu as dit dans ta parole Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches je crois cela je crois que Jésus s'est fait pauvre je crois que cela est vrai dans le nom de Jésus je crois à ta parole tu as dit que tu t'es chargé de nos infirmités tu as dit que tu t'es chargé de nos infirmités je crois à cela je crois à ta parole je crois à ta fidélité aujourd'hui dans le nom de Jésus Christ comme Sarah nous croyons à ta fidélité comme Sarah nous croyons à ta fidélité tu as dit que nous soyons féconds nous nous multiplions nous remplissions la terre je crois que cela est vrai tu le réalises tu l'accomplis dans notre vie tu as dit dans ta parole que nous sommes la postérité d'Abraham que Abraham a reçu la bénédiction d'avoir un grand nom je crois en ta fidélité cela va se faire oh tu as dit que tu es près de ceux qui t'invoquent 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 je crois ta parole tu es près de nous tu es près de nous tu es près de nous je crois en toi Seigneur je crois que tu es près de nous je crois que tu es près de nous je crois Seigneur ta parole je crois que tu es là je crois que tu es là je crois que tu es près de nous je crois que tu es près de nous ce matin Seigneur je crois que tu es près de nous Dans le nom de Jésus Je crois que tu es près de nous Tu as dit Seigneur Tu es le mari des veuves Tu es le père des orphelins Je crois Seigneur Que tu es mon père Je crois que tu es le père des orphelins Tu l'es fait Seigneur ce matin Oh tu as dit Seigneur Celui qui invoquera le nom du Seigneur Ne sera pas dans la confusion Je crois Seigneur Que je ne suis pas dans la confusion Parce que tu l'as dit Parce que tu l'as dit Tu as dit que celui qui invoque le nom du Seigneur Ne sera pas dans la confusion Parce que nous t'invoquons Nous ne serons pas dans la confusion Tu as dit Seigneur C'est un croyant du coeur Qu'on parvient Celui qui croit du coeur Et celui qui confesse sa bouche Il sera sauvé Je crois dans le coeur Et je confesse dans la bouche Je crois que je suis sauvé Je suis sauvé Oh je te bénis Seigneur Quand tu es dit dans ta parole Tu es le secours Qui ne manque pas dans la détresse Je bénis Seigneur Quand tu es réellement Le secours Qui ne manque pas dans la détresse Tu l'as dit Tu l'as dit Et tu l'as accompli Seigneur Sois loué Père éternel Pour ta fidélité Tu tiens parole Tu tiens parole Tu as dit dans ta parole Vous ferez les choses que j'ai faites Et vous en ferez davantage Tu as dit vous ferez les choses que j'ai faites Et vous en ferez davantage Vous ferez les choses que j'ai faites Et vous ferez davantage Éternel je te rends grâce Car ce que tu as dit Tu l'as fait Nous ferons ce que tu as dit Nous ferons ce que tu as fait Et nous ferons davantage Tu as dit En mon nom Vous guérirez les malades En mon nom Vous chasserez les démons En mon nom Vous guérirez les malades Ce matin Je te rends grâce Car tu n'es pas un menteur Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Tu as dit dans ta parole Tu es le chemin La vérité et la vie Ni le vie en Père Que par toi Et nous venons en Père Au travers de toi Par toi Et nous croyons atteindre le Père En ce matin Nous croyons en ta fidélité Nous croyons en ta fidélité Nous croyons en ta fidélité Tu as dit Aucune épreuve ne nous dépassera 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 Tu as dit, aucune épreuve ne nous dépassera. A cause de ta fidélité, aucune épreuve ne nous dépassera. Aucune épreuve ne nous dépassera. Tu as dit cela, aucune épreuve ne nous dépassera. Père, merci. Oh, dans cette action de grâce, j'aimerais que tu commences déjà à dire à Dieu merci pour la voie de sortie. Car il a dit, lorsque viendra l'épreuve, il préparera aussi la voie de sortie. Alléluia. J'aimerais que puisque nous croyons en sa fidélité, ce matin nous allons dire à Dieu merci pour la voie de sortie. Par rapport à cette situation, par rapport à ces cas dans ma famille, par rapport à ces cas dans notre couple, par rapport à ces cas dans les études, dans le travail. Tu vas dire à Dieu merci pour la voie de sortie. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il a commencé par dire merci à Dieu. Alléluia. Il a commencé par dire merci à Dieu. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant la situation où il n'y avait pas le pain suffisamment pour nourrir, il a rendu grâce. Alléluia. L'action des grâces met Dieu dans l'action pour accomplir ce que sa parole dit. Amen. J'aimerais que tu dises à Dieu, déjà maintenant, je te dis merci parce que mon père a été guéri, parce que ma mère a été guérie, parce que mes enfants ont trouvé l'argent pour la rentrée de classe. Merci pour la voie de sortie. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour la voie de sortie. Oh, j'ai dit à Dieu, merci pour la solution. Au besoin de l'Église. Au besoin de la radio de l'Église. Au besoin de la télévision de l'Église. Au besoin de l'extension de l'Église. De l'implantation des Églises. Merci pour les ressources. Merci Seigneur Dieu pour la solution. Au besoin de ressources. Les ressources diverses. dont nous avons besoin au niveau de l'Église. Merci Seigneur pour l'issue que tu donnes à toutes les situations difficiles qui traversent mon frère, qui traversent ma soeur. Merci pour l'issue. À ce cas éternel, Dieu, de santé qui dérange mon frère, qui dérange ma soeur. Aujourd'hui matin, nous te disons merci pour la voie de sortie. Nous te disons merci pour la voie de sortie. Nous te disons merci pour la voie de sortie éternelle. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié Yahweh, sois magnifié, sois exalté pour la voie de sortie. Sois élevé Seigneur pour la voie de sortie. Sois magnifié Yahweh pour la voie de sortie. Sois exalté Seigneur pour la voie de sortie. Pour la voie de sortie. Par rapport à ces cas, par rapport à cette situation qui dérange la famille. Nous te disons merci pour la voie de sortie. Pour les frais académiques, pour les frais scolaires. Nous te disons merci pour la voie de sortie. Nous te disons merci pour la voie de sortie. Nous te disons merci pour la voie de sortie. Oh Dieu, nous te disons merci pour la voie de sortie. Oh, sois loué Seigneur, sois élevé Seigneur pour la voie de sortie. Je te dis merci pour la voie de sortie. Je te dis merci pour la voie de sortie. Je te dis merci pour la voie de sortie. Sois loué Seigneur, sois glorifié Yahweh pour la voie de sortie. Oh Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence pour la voie de sortie que tu nous as donnée. Relève ta voix. Quelle est la situation qui t'est dérangée? Ça a représenté une situation sans issue. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour cette situation financière qui présentait, qui ressemblait à une situation sans issue. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Merci Yahweh pour la voie de sortie. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Dis à Dieu merci pour la voie de sortie. Merci pour la voie de sortie. Face à ces cancers, merci pour la voie de sortie. Face à ces divorces qui menacent votre couple, merci pour la voie de sortie. Face à l'impuissance de ton mari dans le mariage, merci pour la voie de sortie Face à la frigidité de ta femme, merci pour la voie de sortie Face à cette crise qui menace votre famille, merci pour la voie de sortie Face à cette crise qui menace tes affaires, merci pour la voie de sortie Face à cette crise qui menace vos fiançailles, merci pour la voie de sortie Élève ta voix, dis à Dieu merci Il a dit, lorsque le preuve viendra Il préparera la voie des sorties Dis-lui merci pour la voie des sorties Par rapport à ces menaces de licenciement Par rapport à ces dossiers qui sont en justice Dis-lui merci pour la voie des sorties Face à ces dossiers qui sont à la police Merci pour la voie des sorties Face à ces dossiers qui sont dans le conseil des familles Merci pour la voie des sorties Face à ces dossiers qui sont à l'ambassade Merci pour la voie des sorties Face à ces dossiers qui sont à la présidence Merci pour la voie des sorties Face à ces dossiers que tu as introduits à la banque Merci pour la voie des sorties Face à ces dossiers que tu as introduits dans un service Merci pour la voie des sorties Face à ces dossiers des demandes de prêts Des demandes de crédit à la banque Merci pour la voie des sorties Élève ta voix, dis à Dieu merci pour l'avoir des sorties Merci pour l'avoir des sorties Face à ces besoins financiers Pour ces business que tu veux commencer Merci pour l'avoir des sorties Élève ta voix Face à ton père, à ta mère qui est dans les communs Merci pour l'avoir des sorties Face à ces nombreuses factures que tu as à payer Dis à Dieu merci pour l'avoir des sorties Élève ta voix bien-aimé En citant les problèmes que tu ne savais pas résoudre Face à ces problèmes de manger Dans la maison il y a un problème de manger On ne sait pas comment on va manger chaque jour Dis à Dieu merci pour l'avoir des sorties Face à ces dilemmes entre les différents hommes qui te courtisent Dis à Dieu merci pour l'avoir des sorties Face à ces dilemmes entre voyager et rester dans ce pays Entre voyager d'une province à une autre Tu ne sais pas s'il faut que tu voyages Tu ne sais pas s'il faut que tu voyages Dis à Dieu merci pour l'avoir des sorties Face à ces problèmes A ces dilemmes entre quitter ce travail Rester dans ce travail Dis à Dieu aujourd'hui j'ai dit Merci pour l'avoir des sorties Face à ces questionnements que tu as Tu te poses des questions Par rapport à ce mariage Par rapport à ce fiançaille Par rapport à ce ministère Par rapport à ce travail Par rapport à cette relation Tu te poses une et mille questions Dois-je rester ? Dois-je sortir ? Dois-je me séparer ? Dois-je continuer ? Tu ne sais plus Dis à Dieu ce matin Merci pour la réponse Merci pour l'avoir des sorties Merci pour l'avoir des sorties Car il a dit dans sa parole Lorsqu'il viendra l'épreuve Il y aura une voie des sorties Il y aura une voie des sorties Il y aura une voie des sorties Tu es dans une situation Comme Israël Devant la mer rouge Tu ne sais pas Est-ce qu'il faut rentrer en Égypte ? Est-ce qu'il faut continuer ? Tu ne sais pas Comment faire ? Dis à Dieu Merci pour l'avoir des sorties Merci à Dieu Merci pour l'avoir des sorties Tu es dans une situation Comme dans la situation De ce peuple Avec Jésus Ils avaient faim Et les apôtres disaient Même si on devait acheter On ne sait pas Où est-ce qu'on va acheter Même si on avait l'argent Ça ne suffirait pas Dis à Dieu Merci pour l'avoir des sorties Oh ! La Bible montre Ismaël En train de pleurer dans les déserts Et sa mère A vue Qu'il devait mourir Mais la Bible dit Que Dieu A montré la voie des sorties Il a donné Il a ouvert les yeux A cette femme Et cette femme La mère d'Ismaël A vue A vue un puits d'eau Et l'enfant a été sauvé Oh ! On dit à Dieu Merci Merci pour la voie des sorties Tu es dans un désert Il n'y a pas d'eau Tu ne vois pas de l'eau Tu ne sais pas comment Pour toi c'est fini La mort est là Comme cette veuve de Sarepta La Bible déclare Elle a dit à Élie Il ne reste qu'un peu de farine Un peu d'huile Nous allons manger Et nous allons mourir C'était une situation Sans issue Dis à Dieu Merci Quand tu as résolu Ce problème de cette femme Qui avait une situation Sans issue Désespérée Mais tu lui as Protégé la vie Oh ! Merci Seigneur Car ce que tu as fait Avec cette femme Tu le fais aussi avec moi Et lève ta foi Dis à Dieu Merci Merci à Dieu Qui a ouvert Le Jourdain Lorsqu'Élisée S'est trouvée devant le Jourdain Alors qu'il devait rentrer Dans la ville La Bible dit Et Dieu A exaucé La prière d'Élisée Il a frappé le Jourdain Et les Jourdains Se sont retirés Élisée est passée La Bible dit Que Israël En route vers la terre promise A rencontrer encore le Jourdain Cette fois-là Dieu a dit Que les porteurs de l'arche Puissent traverser le premier Et la Bible montre Que le Jourdain s'est ouvert A laisser le passage A Israël Oh ! Dis à Dieu Merci Lui qui a ouvert la main rouge Lui qui a ouvert plusieurs fois le Jourdain Il est le même Dans ta situation Tu as ton Jourdain Il est en train de le faire ce matin Dieu est en train d'ouvrir ton Jourdain ce matin Dieu ouvre ton Jourdain ce matin Dieu ouvre ton Jourdain ce matin Dieu ouvre ton Jourdain ce matin Et lève ta voix Dieu ouvre ton Jourdain ce matin Dieu ouvre ton Jourdain ce matin Il a fait pour Israël Il est fait aussi avec toi Il a fait pour Israël Israël était devant la mer rouge. Israël était dans un cadre de désespoir. Mais la Bible montre que Dieu a ouvert les Jourdains. Dieu a ouvert les Jourdains. Oh, la Bible montre la cinamite. Elle était désespérée à cause de son âge. Elle était désespérée. Elle continue à servir Dieu. Dieu a ouvert son ventre. Et elle a accouché un enfant. Oh, béni soit le Seigneur. Toi qui traverses un moment de stérilité. Les médecins ont dit que ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Parce que tu vas accoucher. Parce que tu vas accoucher. Élève ta voix. Élève ta voix. La Bible dit, on lui a demandé à Jésus l'argent pour l'impôt. On lui a demandé l'argent pour l'impôt. Ce jour-là, Jésus a trouvé la solution. Il a envoyé pierre, péché, et dans la bouche, dans le ventre du poisson. Il y avait de l'argent. Dis à Dieu merci. Car il n'y a aucune situation impossible pour toi. Il n'y a pas de voix sans issue. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas de situation désespérée. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Élève ta voix. Dis à Dieu merci. Merci pour cet argent. Je n'avais plus d'espoir. J'étais désespérée. Merci parce que tu as donné la solution pour ces problèmes d'argent, pour ces problèmes de loyer, pour ces problèmes de garantie, pour ces problèmes de voyage, pour ces problèmes de mariage. Merci parce que tu as donné une solution pour ces problèmes qui menaçaient mon couple. Merci d'avoir donné la solution. Élève ta voix. Dis à Dieu merci pour avoir donné la solution. Pour avoir donné la solution à ces problèmes sans issue, dis-lui merci pour avoir donné la solution à ces problèmes sans issue. à tes yeux, c'est un problème sans issue, mais il a donné la solution, 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 élève ta voix, dis-lui merci pour avoir donné la solution à ce problème, à tes yeux, c'était un problème sans issue, c'était un problème sans issue, mais il a donné la solution, il a donné la solution, il a donné la solution, Il a donné la solution. Il a donné la solution. Il a donné la solution à ces problèmes sans issue. Oh, les médecins ont donné leur avis. Les médecins avaient dit que c'est un problème sans issue. Les médecins avaient dit que c'est un problème sans solution. Aujourd'hui, ce matin, rends grâce à Dieu, car il a donné la solution. Rends grâce au Seigneur, car il a donné la solution. Est-ce que tu peux élever ta voie? On t'a dit que ce problème-là est un problème sans issue. On t'avait dit que c'est un problème sans issue. C'est un cas sans issue. Mais ce matin, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? On a dit que c'est fini, tu as échoué. On a dit que c'est fini, tu seras ajourné. Est-ce que tu peux élever ta voie? On a dit que c'est fini, tu as les sida. On a dit que c'est fini, tu es contaminé d'une maladie incurable. On t'a dit que c'est une maladie incurable. Incurable. On t'a dit que c'est une maladie incurable. On a dit que c'est une maladie incurable. Est-ce que tu peux élever ta voie? Ce matin, dis à Dieu merci, merci, merci. Éleve d'abord ta voie. Dis à Dieu merci. Je sens que les gens doivent retrouver la foi en Dieu, retrouvent la foi en Dieu, en disant à Dieu merci pour la situation que tu as résolue, la situation de mon affaire qui est en train de mourir. Mon business est en train de mourir. Mon business est en train de mourir. Merci Seigneur, car tu as donné la solution. Tu as donné la vie à mon business. Tu as hâte de redonner la vie à mon business. Éleve ta voie. Dis à Dieu merci. Parce qu'il a redonné la vie. Le médecin dit, ton mari ne pourra plus concevoir. Ta femme ne pourra plus concevoir. Dis à Dieu merci. Merci. Oh, merci, merci. Parce que mon mari peut de nouveau concevoir. Ma femme peut de nouveau concevoir. Éleve ta voie. Dis à Dieu merci. Merci. On a dit, on t'a dit que cette situation-là, cette maladie-là, ce problème des yeux, on doit enlever l'oeil, on doit l'amputer la jambe. Dis à Dieu merci, car cette lecémie est partie. Cette maladie est partie. Éleve ta voie. Éleve ta voie. Dis à Dieu merci. 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 Merci, car cette affaire est résolue. Car cette affaire est résolue. Car cette affaire est résolue. Dis à Dieu merci. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix ? Dis à Dieu merci. 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 Les médecins ont dit, ta maman va mourir. Oh, je te dis, dis à Dieu merci. Merci, parce que Dieu a guéri ta maman. On a dit que ta maman va mourir. Elle est dans un état grave. Elle est dans un état de coma. Je dis à quelqu'un, élève ta voix seulement. Dis à Dieu merci pour la guérison de ta maman. Je dis à quelqu'un, donc on a dit, ta mère est en train de mourir. Elle est en train de passer des dernières heures sur la terre. Moi, j'ai dit un avis contraire. J'ai dit, rends grâce à Dieu qui donne la vie à ta mère. On t'a dit que cette grossesse, tu vas accoucher par ces aryennes. On t'a même dit que ce sera seulement par ces aryennes. Et tu es en train de t'inquiéter sur la tension. Tu es en train de t'inquiéter sur l'enfant qui est dans ton ventre. Dis à Dieu merci, parce que tu vas accoucher par voix basse. Et toi et l'enfant, vous allez vivre. On a dit qu'il y a des myomes impossibles que tu conçoives. Dis à Dieu maintenant merci, car malgré les myomes, j'accouche, je conçois. Car la Bible dit, ils dressent une table en face de mes adversaires. Ils dressent une table en face de mes adversaires. Malgré les myomes, tu conçois. Malgré l'absence des trompes, tu conçois. Malgré, on a dit que tu es SS, tu vas vivre jusqu'à l'âge de 28 ans, 25 ans. Rends grâce à Dieu qui augmente le nombre de tes jours. Ou est-ce que quelqu'un a un problème, situation dont on a dit que ce n'est pas possible. Élève ta voix, en citant ces problèmes, en disant, ils ont dit que je ne conserverai pas. Je te rends grâce, car je conçois, je conçois. Ils ont dit que ton étoile est déjà prise en otage. On a vu ça dans la prophétie. C'est fini pour toi. Dis à Dieu merci pour la restauration de ton étoile. Pour la restauration de ton étoile. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce au Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu pour cette situation. Oh, dis à Dieu merci, car tu as dit dans ta parole, lorsque viendra l'épreuve, il y aura une voie de sortie. Il y aura une voie de sortie. Je te dis merci Seigneur pour la voie de sortie financière. Je te dis merci Seigneur pour la voie de sortie de santé. On a dit, à cause de la situation dans le pays, ton crédit, tu ne seras pas le payé. Il faut qu'on vende ton hypothèque. On t'a dit, il faut qu'on vende. Il faut qu'on vende cela. Élève ta voix, dis à Dieu merci. On a dit que cette maladie, ça va te mener à la mort. Oh, je dis à quelqu'un, s'il t'en mentit. Car la Bible dit que tout homme soit pris pour mentir, Dieu seul pour vrai. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui traversent des zones. Alléluia. 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 On va lire ces textes pour continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en ligne, partagez avec d'autres. On va lire ces textes d'Exode chapitre 14. On va lire Exode chapitre 14. Je vais lire rapidement parce que c'est un peu long. La Bible dit, Pharaon approchait. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël les verrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse. Moïse répondit au peuple. « Ne craignez rien. » Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, « Ne crains rien. » Alléluia. Tu as déjà pris de l'avance. Tu as commencé à marcher vers une destination. Et puis la situation semble assez compliquée. Je dis à quelqu'un ce matin, « Ne crains rien. » Tu as commencé et tu te trouves dans une situation où tu ne comprends plus. Je dis à quelqu'un, « Kobanga T. » Je dis à quelqu'un, « Kobanga T. » « Ne crains pas. » « Don't be afraid. » Il dit, « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » « Restez en place. » Alléluia. » « Restez en place. » Ce matin, prends-le comme la parole de Dieu t'envoie. Tu voudrais fuir. Dieu dit, « Restez en place. » Tu voulais fermer ton commerce. « Restez en place. » Tu voulais quitter ton mari. « Restez en place. » Tu voulais quitter ta femme. « Restez en place. » Tu voudrais voyager. « Restez en place. » Il dit, « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » « Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. » « L'Éternel combattra pour vous. » « Et vous, gardez le silence. » Alléluia. Gardez le silence, ici, veut dire, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de murmurer. Amen. Sur le chemin pour trouver la solution au problème sans solution, arrête d'être inquiété. Arrête de murmurer. Quelqu'un dit, « Amen. » Arrête de murmurer. Arrête. Sur le chemin qui mène à la sortie d'une situation sans sortie, arrête de t'inquiéter. Quand Moïse disait, « Gardez le silence. » Il ne disait pas, « Ne parlez plus. » Non. Il disait, « Arrêtez de vous plaindre. » Quelqu'un dit, « Amen. » Arrête de t'inquiéter. Plaindre. Et dans la suite, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit ? » « Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. » « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fais-la. » « Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Alléluia. Alléluia. Pour sortir des situations impossibles, il y a, un, la foi en Dieu. Deux, la foi à la fidélité de Dieu. Trois, abandonner les murmures et les plaintes. Alléluia. Quatre, continuez à observer les instructions de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier encore. Tu vas t'élever et tu vas dire à Dieu, « Seigneur, moi je crois en toi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je crois en ta fidélité. J'abandonne de me plaindre. Je renonce aux plaintes. Maintenant, éternel, étends ta main et ouvre cette voie qui m'est fermée. » Alléluia. Éternel, étends ta main et ouvre cette voie qui est fermée. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ? Prie. C'est toi qui connais ton cas. Tu connais ce qui est fermé. Dis à Dieu, « Ce matin, étends ta main. » Dis à Dieu, « Je crois en ta fidélité. » Je crois en toi. Je crois en ta fidélité. « Ce matin, étends ta main. » « Ce matin, étends ta main. » « Ce matin, étends ta main. » « Ouvre, Seigneur, ouvre, Seigneur, ouvre, Seigneur. » Toi, tu peux ouvrir, Seigneur. « Les amis n'ont pas pu m'aider. » « Ouvre, Seigneur. » « Les relations n'ont pas pu m'aider. » « Ouvre, Seigneur. » « Ouvre, Seigneur. » « Ouvre, Seigneur. » « Ouvre, Seigneur. » « Je suis devant la main rouge. » « Ouvre, Seigneur. » « Je suis devant la main rouge. » « Ouvre, Yahweh. » « Ouvre, Seigneur. » « Ouvre, Yahweh. » « Je suis devant la main rouge. » « Seigneur. » « Je suis devant la main rouge. » « Il y a les ennemis qui m'attaquent derrière. » « Il y a la menace de fermer mon affaire. » « Il y a la menace de fermer ma boutique. » « Il y a la menace des divorces qui me chassent, qui me pourchassent. » Il y a la menace de la rupture de ce mariage. Seigneur, ouvre la voie des sorties. Yahweh, ouvre la voie des sorties. Élève ta voix. Dis à Dieu, ouvre la voie des sorties. Ouvre la voie des sorties. Dis à Dieu, ouvre la voie des sorties. 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 Dis à Dieu, ouvre la voie des sorties. 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 Dans le nom de Jésus, ouvre la voie des sorties. Dans le nom de Jésus, ouvre la voie des sorties. 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 Cette main rouge qui est dans ton affaire. Qui est dans ton foyer. Cette main rouge, la maladie, elle part au nom de Jésus. Cette main rouge qui dérange ton mari. Qui dérange ta femme. Qui bloque la voie. Qui vous empêche de progresser. Je dis elle s'ouvre ce matin. Au nom de Jésus. La main rouge s'ouvre ce matin. La main rouge s'ouvre ce matin. Dans ton ministère. La main rouge s'ouvre ce matin. Dans tes fiançailles. La main rouge s'ouvre ce matin. Dans ton couple. La main rouge s'ouvre ce matin. Dans tes études. La main rouge s'ouvre ce matin. Oh j'agis comme Moïse. Je déclare la main rouge s'ouvre. Par rapport à ta santé. La main rouge s'ouvre. Aujourd'hui ce matin, la mer rouge s'ouvre par rapport à ta santé, par rapport à tes études, par rapport à ton commerce, par rapport à tes affaires, par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère La mer rouge que tu rencontres, par rapport à ta carrière, cette mer rouge cède, dans le nom de Jésus La mer rouge cède, par rapport à tout domaine de la vie, qui est menacé, qui est menacé, qui est menacé, la mer rouge s'ouvre, dans le nom de Jésus La mer rouge s'ouvre ce matin Je déclare, la mer rouge s'ouvre ce matin, dans le nom de Jésus Tu es dans un mariage, qui est menacé de divorce Tu es dans un mariage, menacé de divorce Menacé de divorce, à cause d'une situation, qui est comme la mer rouge Je déclare ce matin, cette situation cède le passage Cette situation cède le passage, au nom de Jésus Je déclare, cette situation cède le passage, au nom de Jésus Tu es dans une affaire, l'affaire est menacée de faillite L'affaire est menacée de faillite Ce matin, je déclare, ton affaire, la chose qui l'a bloqué, cette affaire là Et la mer rouge de cette affaire, cède le passage Cède le passage, 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 cède le passage On a dit, tu ne peux pas avoir un enfant dans le ventre, parce qu'il y a un myome Je déclare, c'est le myome et la mer rouge, ça cède le passage, ça cède le passage, ça cède le passage Toute situation, sur le chemin de ton progrès, qui bloque le passage Je déclare ce matin, en tant que serviteur de Dieu, cette situation, qui est comparée à la mer rouge Cède le passage, cède le passage, cède le passage, cède le passage, cède le passage Par rapport à notre ministère, toute situation qui empêche, qui empêche que ton ministère avance C'est là comme la mer rouge, je ne sais pas, toi-même tu sais bien, la situation qui empêche que la mer rouge s'ouvre Je déclare que la situation s'ouvre, que cette situation s'ouvre, que cette situation s'ouvre, que la situation s'ouvre Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la situation s'ouvre, dans le nom de Jésus Dis à Dieu, je déclare, parlez sur la situation, parlez sur la situation, écoute, Alléluia, la Bible dit qu'Israël se retrouvait devant le Jourdain, en face de Jéricho, Alléluia, et il devait entrer et prendre possession de Jéricho, mais entre eux et leur héritage, il y avait le Jourdain, Alléluia, Et la Bible dit que les Jourdains, dans cette période-là, les Jourdains débordent, Alléluia, les Jourdains débordent, donc pas moyen de passer, même si tu as le bateau, il y a le risque de se noyer, Alléluia, mais la Bible montre quoi? Que Dieu a dit que ce qui porte l'arche, l'arche c'est quoi? L'image de la présence de Dieu, Alléluia, qu'il passe en premier, dans votre famille, c'est toi qui portes l'arche, Amen, c'est toi qui portes l'arche, la famille passe une situation difficile, La société passe une situation difficile, votre communauté passe une situation difficile, votre association, votre église, je ne sais, ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire, parce que je porte la présence de Dieu à moi, je marche sur le Jourdain, Alléluia, Je marche, je pose mes pas dans le Jourdain, et le Jourdain recule, Alléluia, parce que je porte la présence de Dieu à moi, j'ai cru en Jésus, j'ai dit à Jésus, viens en moi, parce que sa présence en moi, la Bible dit, C'est lui qui est en vous, et plus fort que celui qui est dans le monde, c'est lui qui est en vous, et plus fort que les myomes qui empêchent la grossesse, c'est lui qui est en vous, et plus fort que les sorciers de la famille, que les marabouts du quartier, que les occultistes dans ton travail, c'est lui qui est en vous, Voilà pourquoi tu vas dire, maintenant je m'élève, je marche, ils ont piétiné le Jourdain, et le Jourdain a fui, ils ont piétiné le Jourdain, et le Jourdain a fui, je ne sais pas, ce que toi tu as devant toi, qui t'empêche d'entrer en possession de la promesse de Dieu, Il y a peut-être des sorciers, peut-être des magiciens, peut-être des lois établies, les hôtels sataniques, peut-être qu'il y a les mauvais sons qu'on a jetés, aujourd'hui, élève ta voix, dis comme Israël devant le Jourdain, moi je marche, je piétine le Jourdain, je piétine le Jourdain, et le Jourdain recule, le Jourdain laisse le passage, Pour que moi et ma famille, nous entrons dans notre territoire, aujourd'hui, dis-le, dis-le, je marche, dis-le, je marche, je marche sur le Myom, je piétine ce Myom, et le Myom me laisse le passage, je piétine le cancer, et le cancer laisse le passage, je piétine cette maladie, et la maladie fuit, la maladie fuit, la maladie fuit, Oh, ce matin, je déclare, comme Israël, parce qu'ils portaient la présence, ils portaient l'arche, ils ont marché, ils ont marché dans le Jourdain, et le Jourdain a fui, et le Jourdain a fui, la Bible dit, nous qui croyons au Seigneur, il a fait de nous les sacrificateurs, nous sommes 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 les sacrificateurs, Tu portes l'arche Tu portes l'arche Tu portes la présence de Dieu Parce que tu portes la présence de Dieu Les journées ne peuvent pas te bloquer Les journées ne peuvent pas te bloquer Les journées ne peuvent pas te bloquer Dis aux journées Je marche sur toi Cet argent qui manque Pour que tu continues Dis-lui, je marche sur toi Je marche sur toi Je marche sur toi Continue à prier Je marche Je marche sur toi Je marche sur toi Je marche sur toi Dans le nom de Jésus Je marche sur toi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je marche sur toi Je marche sur toi Je marche sur toi Je marche sur toi Oh comme Israël A marcher sur le Jourdain Et le Jourdain a laissé le passage Je marche sur cette crise financière Je marche sur cette crise financière Je marche sur cette crise financière Dis-le Je marche sur cette crise financière Cette crise qui menace Mon affaire est fermée Cette crise qui menace Ma maison est volée en éclat Cette crise qui menace Mon couple Cette crise qui menace la vie de mon Père aujourd'hui parce que je porte l'arche parce que je porte l'arche la Bible déclare quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau le Jourdain regorge par-dessus tout toutes ces rives tous les temps de la moisson les eaux descendaient les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Satan et celles qui descendaient vers la mer de la plaine la mer salée furent complètement coupées le peuple passa vis-à-vis des Jérichos le peuple passa vis-à-vis des Jérichos aujourd'hui je dis à quelqu'un tu vas passer tu vas passer tu vas passer je dis à quelqu'un parce que tu as en toi Dieu parce que tu portes la présence de Dieu oh comme Israël devant la mer rouge devant le Jourdain tu passes tu passes oh je dis à quelqu'un tu passes je dis à quelqu'un tu passes je dis à quelqu'un tu passes oh je dis à quelqu'un tu passes dans le nom de Jésus tu passes tu passes tu passes vis-à-vis des Jérichos la mer rouge le Jourdain ne t'empêche pas de continuer Dieu dit à Israël Dieu dit à Moïse Dieu dit à Israël continue de marcher continue de marcher continue de marcher continue de marcher tu es empêché de continuer la chose qui t'empêche de continuer marche sur ça la chose qui t'empêche de continuer marche sur ça parce que tu as la présence de Dieu en toi la chose qui t'empêche de continuer à marcher marche sur ça Marchez sur ça Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Laisse mon passage Laisse mon passage Laisse mon passage Dis-lui, laisse mon passage Parce que je porte la présence de Dieu en moi Laisse le passage Parce que je porte la présence de Dieu Parce que je porte la présence de Dieu Vous le sorcier Qui vous êtes élevé comme un mur Contre ce ministère Laissez le passage Vous les magiciens, les occultistes Qui vous êtes constitués Comme un mur sur le chemin De mon ministère Sur le chemin de l'expansion de la CSF Sur le chemin de l'accroissement de ce ministère Laissez le passage Laissez le passage Laissez le passage Vous les défis financiers Qui vous êtes constitués En obstacle sur le chemin Je déclare Laissez le passage 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 C'est dé Laissez le passage 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 Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dis-le Dans le nom de Jésus Parle à cette situation Trois situations de difficultés financières Tu t'es constitué comme un obstacle Pour m'empêcher de continuer dans mon business M'empêcher de continuer dans mes affaires M'empêcher de continuer dans le mariage Trois stérilités qui veulent arrêter mon mariage Laisse le passage Trois stérilités qui veulent empêcher mon mariage De continuer Laisse cède le passage Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Parle à cette stérilité Parle à cette stérilité Parle à ces problèmes Qui empêchent que ton affaire continue Qui empêchent que tes affaires continuent Qui empêchent que la joie dans ton foyer continue Parle à cette situation Dis-lui laisse le passage 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 Prie avec détermination Parce que tu as la présence de Dieu en toi La Bible dit Celui qui est à moi Est plus fort Que celui qui est dans le monde Celui qui est à moi Est plus fort Que celui qui est dans le monde Celui qui est à moi Est plus fort Que celui qui est dans le monde Ce matin parle Dis à cette situation Dis à cette situation Laisse les passages Comme les Jourdains Comme les Jourdains Avaient laissé les passages Pour Israël Afin qu'ils entrent à Jéricho Toi aussi, laisse mon passage Dans le nom de Jésus Parce que je porte la présence de Dieu en moi Parce que je porte la présence de Dieu en moi Laisse les passages Laisse les passages Laisse les passages Laisse mon passage Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'ordonne à cette situation De laisser les passages Parle à cette situation Parce que j'ai la présence de Dieu en moi Je parle à cette situation Je parle à ces cancers Laisse mon passage Je vais continuer à vivre Laisse mon passage Parle à cette maladie Qu'on a dit incurable Dis-lui Laisse mon passage Parle à cette situation Qui se vit dans votre famille Tout le monde a eu ça Cette maladie Héréditaire Ces problèmes Héréditaires Dis-lui Laisse mon passage Dis à ces cancers Laisse mon passage Dis à ces douleurs D'estomac D'estomac A ces maux D'estomac Laisse mon passage Dis à ces mal de dents A ces diabètes Laisse mon passage Dis à ces diabètes Laisse mon passage Dis à cette limitation Que tout le monde vit dans ta famille Que tout le monde vit dans ta famille Limitation dans l'enfantement Limitation dans le travail Limitation dans la conception Limitation dans les études Limitation dans la promotion Laisse mon passage Laisse mon passage J'ai la présence de Dieu en moi Jésus vit en moi Comme ce jour-là Devant les Jourdains Ils avaient la présence de Dieu Pré-représenté par l'arche Et les Jourdains a fui Les Jourdains a fui J'ordonne Que les montagnes Éclatent devant moi Fuis Laisse les passages Laisse les passages Laisse les passages Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et lève ta voix Dis à cette situation Laisse les passages Dis à cette situation Laisse les passages Dans le nom de Jésus 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 Laisse les passages Laisse les passages Laisse les passages Maintenant Maintenant Est-ce que tu peux parler avec autorité? Parle avec autorité Parle avec autorité Parle avec autorité A cette situation parle-lui avec autorité parle-lui avec autorité parle-lui avec autorité dis-lui parce que j'ai la présence de Dieu en moi laisse les passages dans le nom de Jésus parle écoute, la Bible dit que nous sommes faits sacrificateurs dans la nouvelle alliance par la mort et la résurrection de Jésus par son sacrifice en croyant en lui tu deviens sacrificateur tu es sacrificateur et tu portes la présence de Dieu en toi car la Bible dit si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte j'entrerai chez lui je dînerai avec lui et lui avec moi la Bible dit si quelqu'un écoute mes paroles et les garde nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui Dieu habite en toi donc tu n'as pas Dieu sur les épaules tu l'as en toi voilà pourquoi tu es en train de dire au monde qui est en train de te bloquer dis-lui parce que j'ai la présence de Dieu en moi c'est lui qui est plus fort que vous alors laissez mon passage laissez mon passage je vais continuer mon travail je vais continuer l'avancer dans mon travail laissez ma promotion tranquille dans mes affaires laissez mes affaires tranquilles je vais continuer je vais progresser parle exactement à la situation là adresse-toi à cette situation parle-lui comme les Jourdains affouis devant les sacrificateurs qui portaient l'arche aujourd'hui les Jourdains de ta vie fuis 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 parce que tu portes la présence de Dieu en toi parce que tu portes la présence de Dieu en toi même la maladie doit fuir car la Bible dit si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous il rendra la vie à vos corps mortels si tu as le Saint-Esprit en toi présence de Dieu cette maladie fuis ça te laisse la vie tranquille cette douleur qui t'empêchait de travailler pour Dieu ça fuit ça te laisse la vie tranquille continue déclare-le 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 ce matin déclare-le 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 au nom de Jésus au nom de Jésus je t'ordonne laisse mon passage tranquille je t'ordonne laisse mon passage tranquille je t'ordonne laisse mon passage tranquille dans le nom de Jésus laisse mon passage tranquille Dans le nom de Jésus Laisse mon passage tranquille Dans le nom de Jésus Laisse mon passage tranquille Dans le nom de Jésus Laisse mon passage tranquille Dans le nom de Jésus Laisse mon passage tranquille Parle à cette situation Cette maladie qui t'écroule au sol Tu n'arrives pas à avancer Tu n'arrives pas à avancer Tu es bloqué Tu as des projets Mais la maladie t'est fait Ça t'a retenu Pendant un temps Je connais une servante de Dieu Qui est malade Ça fait trois mois Et le coup au sol On dit à cette maladie Quitte mes pieds Quitte mes pieds Quitte mes pieds Rhymatisme Quitte mes jambes Rhymatisme Quitte mes jambes Parce que je porte la présence De Dieu en moi Rhymatisme Qui m'empêche d'avancer Dans l'œuvre de Dieu Oh poison Même si tu as été empoisonné A cause de la présence De Dieu en toi Dis poison Tu ne vas pas me retenir ici Tu ne vas pas me retenir ici Poison Laisse mon passage tranquille Manque d'argent Tu ne vas pas bloquer mes projets Manque d'argent Il y en a qui sont bloqués Ils ont des bons projets Bien étudiés Mais le manque d'argent Les empêche d'avancer Manque d'argent Je brise ta force 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 Dans le nom de Jésus Je brise ta force Manque d'argent Je brise ta force Dans le nom de Jésus Je brise ta force Dans le nom de Jésus Je brise ta force Dans le nom de Jésus Je brise ta force Dis à ses problèmes Je brise ta force Aujourd'hui je brise ta force Parle-lui, parle à cette intention Je brise ta force Je brise ta force Je brise ta force Je brise ta force Au nom de Jésus Christ Je brise ta force Oh ce matin Je brise ta force Jourdain, je brise ta force Au nom de Jésus Christ Je brise ta force Laisse-moi passer Laisse-moi passer Je ne veux pas rester dans le désert Laisse-moi passer Je ne veux pas rester dans le désert Laisse-moi passer Alléluia Alléluia Amen Écoutez-moi bien-aimé dans le Seigneur Dans le cas sur lequel nous prions maintenant Nous sommes en train d'utiliser les textes de Josué chapitre 3 Les versets 15 Amen Josué chapitre 3 Les versets 15 Dit ceci Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche Furent arrivés au Jourdain Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau Le Jourdain regorge par-dessus Il n'y a pas que l'eau Mais aussi Le Jourdain fait quoi ? Déborde Alléluia Ça déborde Donc ça dépasse les limites Est-ce que quelqu'un m'entend ? Cette situation qui te bloque Elle est qui signe de l'Onango C'est ça qui est la situation qu'Israël avait Donc il n'y avait pas que le Jourdain Mais il y avait aussi le débordement du Jourdain Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu es dans une situation Elle est difficile Mais il y a encore une autre situation qui vient la compliquer Même si elle est compliquée La Bible dit ceci Deux éléments qui ont fait qu'il traverse Deux éléments Je pourrais même dire trois Un Il y a l'instruction que Dieu donne Deux Il détermine qui ? Les sacrificateurs Trois La présence est Dieu Les trois choses Je dirais les quatre L'instruction L'obéissance Les sacrifices Et la présence de Dieu Amènent L'ouverture du Jourdain Quelqu'un peut-il acclamer les seigneurs ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs ? Quand tu écoutes Dieu Amènent Deux Quand tu obéis à Dieu Trois Quand tu es un sacrificateur Quatre Quand tu as la présence de Dieu en toi Le Jourdain Même si Il arrive dans sa période de déborder Le Jourdain va te laisser les passages Alléluia Comment garantir la présence Les passages Dans les situations sans issue ? Écouter Dieu Alléluia Apprendre à écouter Dieu Apprendre à écouter Dieu Retiens-le Apprendre à écouter Dieu Ça veut dire avoir la parole de Dieu Deux Avoir la parole de Dieu Ne suffit pas Obéir à cette parole Si tu veux Si tu veux vaincre les situations sans issue Apprends à écouter la parole de Dieu A lire la parole A méditer A étudier la parole Deux Apprends à pratiquer cette parole Amen Mais si on doit placer les choses dans l'ordre normal La première chose doit être Accepter le Seigneur C'est accepter le Seigneur dans ta vie Qui fait de toi un sacrificateur Pour ceux qui ne le savent pas On va les trouver dans On va les trouver dans Comment on appelle ça ? Apocalypse Alléluia Apocalypse C'est chapitre 1 Apocalypse Chapitre 1 Non Je prendrais plutôt Chapitre 5 C'est plus Plus direct Chapitre 5 Je trouve le verset Alléluia Apocalypse Chapitre 5 Je cherche les versets Au début Apocalypse Chapitre 5 Il dit Personne dans les ciels Ni sur la terre N'a pu ouvrir les livres Je plairai beaucoup Les cinq personnes L'agneau a vaincu Pour ouvrir les livres Il fut immolé My God What's happening ? La Bible dit Par son sacrifice Il a fait d'eux Un royaume Et des sacrificateurs Amen Par la mort de Jésus Tu es devenu un sacrificateur Amen Peu importe Ta tribu Peu importe Ta famille Jésus Christ A fait de toi Un Sacrificateur Amen C'est dans Apocalypse 5 J'allais pas retrouver Exactement Si quelqu'un peut me trouver ça Pour qu'on gagne un temps Amen On pourrait le donner à la fin Pardon ? Le verset 10 J'arrive pas à trouver Apocalypse 5 Le verset 10 Ok Tu as fait d'eux un royaume Et d'eux Sacrificateurs Amen Tu as fait d'eux un royaume Et d'eux Sacrificateurs La mort de Jésus Fait de toi un Sacrificateur Même si On t'a pas Ouin d'huile Dans une église Même si On t'a pas Ouin d'huile Dans une communauté La mort de Jésus Fait de toi Un Sacrificateur Alléluia Et en tant que Sacrificateur Tu es qualifié Tu es qualifié Pour Passer Le Jourdain Pourquoi ? Parce que tu as en toi La présence De Dieu Quelqu'un dit Amen Tu as en toi La présence de Dieu Donc il faudrait arrêter de pleurer Mais pourquoi cette situation ? Souviens-toi Que Dieu est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il est Le même Ça veut dire que S'il a fait avec Israël Devant le Jourdain Il peut encore le faire avec toi Aujourd'hui Le plus important C'est de savoir Qu'est-ce qui a fait Qu'Israël traverse ? Amen Est-ce que tu as Ces mêmes éléments ? Est-ce que tu remplis Ces mêmes conditions ? Un Avoir accepté le Seigneur Deux Être devenu sacrificateur Trois Écouter la parole de Dieu Et quatre Obéir Alléluia Quand tu remplis Ces quatre choses Marche devant le Jourdain Et le Jourdain Va céder le passage Alléluia Quand tu as ces quatre éléments N'aie pas peur Tu es en train d'avancer Dans ton affaire Et puis subitement Il y a un Jourdain Et puis le Jourdain Déborde La Bible dit Les sacrificateurs Qui portaient l'arche Lorsqu'ils ont piétiné Regardez devant la main rouge Qu'est-ce que Dieu dit à Israël ? Dieu dit à Moïse Dis à Israël Continuez de marcher Amen Continuez de marcher Les situations difficiles Ont tendance à vous dire Arrêtez-vous La situation difficile A tendance à te dire Tu ne peux plus continuer Mais Dieu te dit Regarde Celui qui est en toi Est plus fort Que le Jourdain Qui est devant toi Quelqu'un dit Amen Celui qui est en toi Est plus fort Que le cancer Qui est devant toi Celui qui est en toi Est plus fort Que le myome Qu'on a détecté Celui qui est en toi Est plus fort Que n'importe quelle maladie Que la médecine a trouvée Qui te rend Qui menace ta vie Les combles C'est lesquels N'oubliez pas L'une des fondations Qui t'aide A traverser Les situations impossibles C'est quoi ? Pas seulement croire Dieu Croire la fidélité de Dieu Il a dit que Jeune Jean Vous l'avez vaincu Car c'est lui Qui est en vous Est-ce que tu crois A la fidélité de Dieu ? Beaucoup de gens croient Dieu Mais ils ne croient pas A la fidélité de Dieu Je reprends encore Croire la fidélité de Dieu Veut dire Que j'ai 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 la conviction La certitude Que ce qu'il a dit Va se faire tel qu'il a dit Il faut donc éviter Les attitudes de peur Les attitudes d'inquiétude L'inquiétude L'inquiétude Est une expression De doute Sur la fidélité de Dieu Est-ce que L'inquiétude L'inquiétude Veut dire Je doute un peu Amen L'inquiétude L'inquiétude On dirait Aux autres Bon Ce n'est pas Je n'ai Mais Tu n'as Bon Tu n'as Tu n'as Tu n'as Tu n'as Qu'on t'amène à nous Et la certitude T'est Est-ce que Tu n'as Tu n'as Qu'on t'amène à nous Et la certitude T'est On t'amène à l'assurance T'est Or la Bible Le dit La foi C'est quoi C'est une Ferme Assurance Ce n'est pas une assurance Elle est ferme Alléluia Ce matin Arrêtons d'abord De regarder Les jourdains Les jourdains Il est là Mais est-ce que Tu as la ferme assurance Qu'est-ce que Dieu a dit Il va se faire Amen Est-ce que Tu as la ferme assurance Parce que Les jourdains Où la mer rouge A fait pleurer Israël Israël a dit Non Ce n'est pas possible On t'avait dit On le savait Que la route Que tu veux Nous mener là C'est une route Difficile On le savait C'est pourquoi On te disait Laisse-le-moi Mieux vaut qu'on reste ici Alléluia On t'avait dit Laisse-le-moi Tu vois Pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as pris ces risques Maintenant regarde On est dans une voie Sans issue Or Qu'est-ce qui est de similaire Moïse Avec Dieu Moïse Obéissait à Dieu Alléluia Il avait l'instruction de Dieu Et il obéissait à Dieu Il ne pouvait que continuer Est-ce qu'il y a quelqu'un M'entend Moïse Il n'était pas venu par lui-même La première fois Quand il est allé par lui-même Essayer de libérer ses frères Il ne l'a pas pu Mais cette fois Il l'est Il a rencontré Dieu Il a écouté Dieu Il a obéi à Dieu C'est que je te dis Dans le même contexte Comme les gens du monde disent Les mêmes causes Producent les mêmes effets Si tu as Dieu Tu es sacrificateur Tu écoutes Dieu Tu obéis à Dieu Tu ne peux que Continuer la marche Même s'il y a les journées Devant toi Même s'il y a la main rouge Devant toi Il faut simplement Arrêter de t'inquiéter Ce matin Le Seigneur insiste trop Sur cet aspect Arrête de t'inquiéter Par des questionnements Interroge-toi plutôt Est-ce que Dieu est à moi ? Alléluia Est-ce que je continue A lui faire confiance ? C'est ça qui est plus important Le plus important N'est pas la tempête Le plus important N'est pas la qualité La quantité de l'obstacle La taille de l'obstacle Non Le plus important Est-ce que j'ai Dieu à moi ? Est-ce que j'ai Jésus à moi ? Est-ce que j'ai sa parole à moi ? Est-ce que je continue A lui obéir ? Amen Est-ce que je continue A lui obéir ? Où est la place De l'obéissance A la parole de Dieu ? Beaucoup d'enfants De Dieu Viennent prier Ils font des jeûnes Ils font des sacrifices Mais ils ne marchent pas Dans l'obéissance Mais si tu as l'assurance Je pense que j'ai Jésus en moi Je suis sacrificateur C'est ça mon identité J'écoute sa parole Et je la pratique Le cinquième élément C'est quoi ? La foi La foi En la fidélité De Dieu Alléluia La foi En la fidélité De Dieu Comment Sortir Des situations Sans issue Je vais le résumer Comment sortir De la situation Sans issue 1. Avoir Dieu en toi Comme Israël Devant le Jourdain Avoir Dieu en toi 2. Être conscient De son identité Par la présence de Dieu Ça veut dire Être conscient Que tu es un sacrificateur 3. Écouter Lire La parole De Dieu Donc avoir Les instructions De Dieu 4. Obéir Aux instructions De Dieu 5. Avoir la foi Pas en Dieu seulement Mais surtout A la fidélité De Dieu Alléluia Lorsqu'on remplit Ces conditions Vous allez voir Dans la parole de Dieu Que tout le monde Qui a rempli Ces cinq conditions A marché Malgré les obstacles Alléluia Pourquoi Comment il s'appelle Pierre A failli Lorsqu'il a commencé A marcher Sur les eaux Pourquoi Parce qu'il a eu Le doute Les doutes Se manifestent Par les murmures Les questionnements Des peurs D'incertitudes Quelqu'un dit Amen Décide-toi Ce matin A bannir L'inquiétude Décide-toi Ce matin A croire Dieu La Bible La Bible dit On l'a lu Dans ces Matins Les premiers Et le deuxième Le troisième Nous avons dit ceci Psalm 84 La Bible dit Ceux qui s'appuient Sur le Seigneur Trouvent dans leur cœur Les chemins Tout tracés Lorsqu'ils traversent La vallée des Bacca Ils la transforment En un lieu Plein de bénédictions Et la pluie La pluie La couvre aussi Des bénédictions Alléluia Quoi T'as prié La fidélité Croire à la fidélité De Dieu Croire à la fidélité De Dieu Beaucoup de gens Viennent à l'église Comme par permis Ils viennent Bon On ne sait jamais Alléluia Non En tant qu'enfant De Dieu intercesseur Ne viens pas En disant On ne sait Jamais Non Viens avec la certitude Qu'aujourd'hui C'est mon jour Aujourd'hui Il y aura une solution Alléluia Aujourd'hui Il y aura une solution Et c'est très important Que tu vois Les choses comme cela Arrête de murmurer Arrête de murmurer Les médecins ont parlé Ce n'est pas un problème Les experts ont dit Il n'y a pas de problème Les gens qui ont Beaucoup d'expérience Ont dit Il n'y a pas de problème Maintenant Qu'est-ce que toi Tu dis Ce matin Je te présente Ces cinq éléments Analyse-le Et tiens-toi debout Pour marcher Alléluia Et dis-toi Parce que j'ai ces éléments Puisque Dieu est fidèle C'est que ça va S'accomplir aussi Dans ma propre vie Quelqu'un peut-il acclamer Le Seigneur Applaudissements Applaudissements Alors nous allons rentrer Dans Nous allons rentrer Dans la prière Tiens-toi debout On va faire quelques prières Avant de partir On va ouvrir Nos bibles Dans Esaïe 49 A partir Verset 10 Et 11 Dis-ceci Ils n'auront pas faim Mes montagnes Mes montagnes En chemin Et mes routes Seront frayées Alléluia Tu vas dire à Dieu Ce matin Que les montagnes Se changent En chemin Bangomba Et comment Alléluia Alléluia Bangomba Nyonce Et Bongwana Et Bongwana Bongwana Et Bongwana Et Salima Ngoomba Et Bongwana Zila Commence à dire Ngoomba Et Bongwana Zila Ngoomba Nanga Et Bongwana Zila Dis-le dans le nom de Jésus Cette montagne devient un chemin Dis-le cette montagne devient un chemin Cette montagne devient un chemin Esaïe 49 verset 11 La montagne devient un chemin Dis-le la crise devient un chemin Le myome devient un chemin Les cancers deviennent un chemin Dis-le le chômage devient un chemin Élève ta voix, dis-le Élève ta voix, dis-le Parle de la montagne Cite le nom de la montagne Cite la montagne, c'est les célibats Les célibats deviennent un chemin Les célibats deviennent un chemin Dis-le la maladie devient un chemin Dans le nom de Jésus La maladie se change en chemin La maladie se change en chemin Cite la difficulté et dis-le Se change en chemin Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus La maladie se change en chemin La maladie se change en chemin Dis-le, proclame-le, confesse-le La maladie là se change en chemin La difficulté là se change en chemin Cette difficulté là se change en chemin La maladie se change en chemin La maladie se change en chemin Je changerai Je changerai Toutes mes montagnes en chemin Et mes routes seront frayées Je changerai les montagnes en chemin Dis-le aujourd'hui Prie avec foi Prie avec assurance Dis-le, cette montagne devant moi Cette montagne financière Cette montagne qu'on appelle crise financière Aujourd'hui tu deviens un chemin Aujourd'hui tu te transformes Tu changes en chemin Tu deviens une bénédiction Tu deviens une bénédiction La crise financière devient la bénédiction La crise financière se change en abondance financière Le chômage se change en emploi Le chômage se change en affaires Aujourd'hui, dans le nom de Jésus La stérilité se change en fécondité Dans le nom de Jésus Christ Le moindre devient une multitude Le plus petit devient une multitude Là où il y avait peu, il y en a maintenant beaucoup Dis-le au nom de Jésus La montagne se change en chemin Ton opposant devient ton serviteur Oh, ton opposant devient ton serviteur Celui qui s'opposait devient ton serviteur Comme à Man Ils s'opposait à Mardoché Il est devenu le serviteur de Mardoché Dis-le au nom de Jésus Christ Les frères de Joseph Pensez lui faire du mal Dieu a changé le mal en bien Dis-le ce matin Cette situation se change Cet obstacle se change Se change en chemin Cet obstacle se change en chemin Cet obstacle se change en chemin Et lève ta voix L'obstacle est dans ton foyer L'obstacle est dans ton ministère L'obstacle est dans tes affaires L'obstacle devient le chemin L'obstacle se change en chemin L'obstacle se change en chemin L'obstacle se change en chemin Déclare-le maintenant L'obstacle se change en chemin 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 Dis-le maintenant L'obstacle se change en chemin Dans le nom de Jésus Cet obstacle, c'est change en chemin, dit-le maintenant, cet obstacle, c'est change en chemin, dit-le, quel est le obstacle? L'obstacle à votre mariage, c'est change en chemin. L'obstacle est dans vos fiançailles, c'est change en chemin. L'obstacle à la CSM, c'est change en chemin. L'obstacle à la sessame se change en chemin. L'obstacle, les gens obstacles deviennent le chemin. Les personnes obstacles se changent en chemin dans le nom de Jésus. Esaïe 62, le verset 10. Esaïe 62, le verset 10. La Bible dit ceci. Esaïe 62, le verset 10. Il dit franchissez, alléluia, franchissez les portes. Acclame d'abord le Seigneur. On acclame le Seigneur. Franchissez, ça veut dire quoi? Dépasser la porte. La porte peut être fermée comme ouverte. Mais tu ne peux pas franchir une porte fermée normalement. Il faut qu'on ouvre la porte. La porte crée un point de blocage sur la route. Maintenant la Bible dit franchissez. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, ce qui t'avait constitué comme un blocage, tu vas la franchir au nom de Jésus. Ce matin tu franchis cet obstacle. Oh, ton amène me dérange. Je dis, ce matin tu franchis cet obstacle. Je dis à quelqu'un qui a la foi dans le Seigneur et dans sa fidélité. Ce matin, tu franchis la porte. Tu franchis la porte et tu entres là où tu devais entrer. Tu franchis la porte. Tu franchis la porte du célibat, tu es dans le mariage. Tu franchis la porte de la maladie, tu entres dans la bonne santé. Tu franchis la porte du chômage, des manques d'argent et tu as l'argent pour la faire. Tu franchis la porte de l'impuissance et tu deviens puissant. Tu franchis la porte de manquer les ovaires et les oeufs, tu en as maintenant. Tu franchis cette porte. Oh, j'ai dit à quelqu'un, franchissez. Alléluia. Franchissez. Et la Bible ne dit pas, s'il te plaît, il dit franchissez. Tu es déjà arrivé à un niveau, au niveau du Jourdain, il faut franchir. Alléluia. Oh, j'ai dit, c'est simple. Franchissons. Franchissons maintenant. Dépassons ces limites que le monde des ténèbres a établi sur nous. Franchissons. Dis-le pour ta famille, j'ai franchi maintenant. Alléluia. La Bible dit, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez. Frayez la route. Otez les pierres. Alléluia. Otez les pierres. Frayez. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, envoie tes anges. Envoie tes anges. Frayez le chemin. Bassa l'anze. Là. Alléluia. On ne ferait pas le chemin là où il y a le chemin. On ferait le chemin là où il n'y en a pas. Alléluia. Je ne sais pas là où tu as besoin d'un chemin. Dans quel domaine de ta vie. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, envoie tes anges faire le chemin dans tel domaine de ma vie. Dans tel domaine de ma vie. Dans tel domaine de ma vie. Ce matin, Seigneur, dans tel domaine de mon couple, dans tel domaine de mon mariage, dans tel domaine de ma maison, dans tel domaine de ma famille, dans tel domaine de mon travail, dans tel domaine de mes affaires. Et lève ta voix maintenant. Dis à Dieu, dans le nom de Jésus. Je ne peux pas franchir si la route reste fermée. Il faut qu'on ouvre. Il faut qu'on ouvre la route. Pour que je franchisse, Père, envoie tes anges créer un chemin dans mon affaire. Je ne sais pas, dans l'affaire de ses frères, dans l'affaire de cette sœur. Oh Père, ce matin, envoie ton ange frayer le chemin. Mon frère se retrouve devant les pieds du mur. Il se retrouve dans une affaire sans issue. Ce matin, Père, sur sa foi, je prie. On envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges lui faire le chemin. Envoie tes anges lui ouvrir le chemin. Envoie tes anges pour lui ouvrir le chemin. Oh Père, dans le nom de Jésus. Envoie tes anges pour qu'il franchisse, pour qu'il l'aide à franchir. En ouvrant le chemin, en ouvrant le chemin, en enlevant le chemin, en enlevant les pierres. La Bible dit, ô t'es les pierres, ô t'es les pierres, ô t'es les pierres, ô t'es les pierres, ô t'es les pierres. Je dis ce matin, toute pierre qu'il y a sur ton chemin, qui pouvait te faire tomber et t'empêcher de continuer. Que la pierre soit enlevée. Que la pierre soit enlevée. La pierre est enlevée. La pierre est enlevée. Oh, la Bible dit, préparez un chemin pour le peuple. Oh, c'est sème. Je dis au nom de Jésus, mon Dieu, envoie les anges. Préparez le chemin. Le chemin de l'expansion. Le chemin de la croissance. Le chemin de l'expansion. Père éternel, envoie tes anges dans ce ministère. Préparez le chemin. Le chemin de l'expansion. Le chemin de la croissance. Le chemin de l'agrandissement. Le chemin du développement de la CCM. Dans le nom de Jésus, envoie tes anges. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Ouvrir le chemin pour le mariage de mon frère. Pour le mariage de ma soeur. Pour les affaires de mon frère. Pour les affaires de ma soeur. Envoie tes anges. Ouvrir le chemin pour que mon frère, dont le père est à l'hôpital. Qu'il sorte de cet hôpital. En bonne santé. Dont la maman est à l'hôpital. Qu'il sorte de cet hôpital. En bonne santé. Dont l'enfant est à l'hôpital. Sors de cet hôpital. En bonne santé. Que la route soit ouverte aujourd'hui. C'est jeudi. Je déclare. La route est ouverte. La route nouvelle est ouverte. Là où il n'y avait pas de route. Je déclare dans le nom de Jésus. On t'ouvre la route. Là où il n'y avait pas de route. On ouvre la route. Là où il n'y avait pas de route. Pour cette affaire. Pour ce business. Pour ton commerce. Pour ton ministère. Pour ta maison. Pour la rentrée de classe. La route est ouverte. La route est ouverte. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu t'envoie les anges. Mon Dieu t'envoie les anges. Mon Dieu t'envoie les anges. Afin d'ouvrir la route. Mon Dieu t'envoie ces anges. Enlevez les pierres. Ce matin je déclare. La pierre qui avait sur ton chemin. Est enlevée. La pierre d'achoppement. La pierre qui faisait tomber. La pierre est enlevée. Cette pierre est enlevée. Dans le nom de Jésus. La pierre est enlevée. Dans le nom de Jésus. La pierre est enlevée. Dans le nom de Jésus. Quelles sont les obstacles. Tous obstacles. Sont enlevés. Du chemin. De mon peuple. Les obstacles. Je déclare. Tout obstacle. Qui avait sur ton chemin. Est enlevé. Tout obstacle. Qui avait sur mon chemin. Est enlevé. Dis-le. La Bible dit. Dans Esaïs 57. Les versets 14. On dira. Frayez. Frayez. Préparez le chemin. Enlevez tout obstacle. Du chemin de mon peuple. Que les obstacles. Soient enlevés. Sur ton chemin. Que les obstacles. Soient enlevés. Sur ton chemin. Que les obstacles. Soient enlevés. Sur ton chemin. Dans le nom de Jésus. Je prie. Pour ce couple. Qui a plein de pierres. Plein d'obstacles. Sur le chemin de son mariage. Sur le chemin de son bonheur. Je prie pour ce couple. Je déclare. L'obstacle est enlevé. Au nom de Jésus. L'obstacle est enlevé. L'obstacle est enlevé. Dans le nom suprême de Jésus. L'obstacle est enlevé. Dans le nom suprême de Jésus. L'obstacle. L'obstacle. L'obstacle est enlevé. L'obstacle est enlevé. Dans le nom de Jésus. L'obstacle est enlevé. Dans le nom de Jésus. L'obstacle est enlevé. L'obstacle est enlevé. L'obstacle est enlevé. Aujourd'hui, quel que soit l'obstacle, Jourdain, Mère Rouge, je ne sais pas, quel que soit l'obstacle, aujourd'hui, l'obstacle est enlevé, aujourd'hui, l'obstacle est enlevé, aujourd'hui, l'obstacle est enlevé. Dis-le, l'obstacle est enlevé, on commence à rendre grâce au Seigneur, dis-lui merci encore, parce qu'il a enlevé les obstacles sur ton chemin, dis-lui merci, parce qu'il a ouvert le chemin, dis-lui merci, élève ta voix, on élève ta voix, dis-lui merci ce matin, car il a enlevé les obstacles sur ton chemin, dis-lui merci, parce qu'il a ouvert tes chemins. Dis-lui merci. Oh, merci Seigneur. Car ce matin, l'obstacle a été enlevé sur mon chemin. Dis-lui merci. Oh, est-ce que quelqu'un a-t-il la foi ce matin? Quelqu'un croit-il à la fidélité de Dieu? Dieu a dit, vous vendrez, vous prierez, vous partirez. Je vous répondrai. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Dis-lui merci parce que tu as ouvert la route. Merci Seigneur parce que tu as ouvert la route. Merci Seigneur parce que la route est ouverte. La route qui a été fermée est ouverte. Tu es le seul qui ouvre. Personne ne ferme. Qui ferme, personne ne ouvre. Tu es le seul qui a les clés. C'est toi qui as les clés de fermer et d'ouvrir. Ce matin, je te rends grâce. Car tu as ouvert pour la CSM. Tu as ouvert pour la CSM. La route de la croissance. La route de la croissance. La route de la croissance. De l'impact dans le monde. Merci Seigneur. Car tu as ouvert pour ton église. La route de la croissance. Tu as ouvert pour tes enfants. La route de l'argent. La route financière. Tu as ouvert pour tes enfants. La route pour les frais scolaires. Les frais académiques. La route pour le mariage. La route pour la fécondité. La route pour avoir l'enfant. Pour enfanter. Tu as ouvert la route. La route pour la célébration du mariage. Tu as ouvert la route. La route pour la restauration de ce mariage. La guérison du mari. La guérison de la femme. Oh merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu. Car ta famille. A cause de toi. Va passer son Jourdain. Parce que toi tu portes l'arche. Tu portes la présence de Dieu. Même ta famille. Constituée des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vont bénéficier de toi. Vont bénéficier du Jourdain. A cause de toi. Sacrificateur. Oh dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Oh merci Seigneur. Merci Yahweh. Au nom de Jésus Christ. Quelqu'un dit Amen. Racklame le Roi de Roi. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Racklame? Parfait-te. In la presence of my enemies. Racklame.